Donc salut les filles, aujourd'hui je vous parle de l'eau, la consommation d'eau, est-ce que c'est bénéfique au niveau de la perte de poids, le raffermissement, etc. Donc je voulais vraiment faire une capsule sur l'eau parce que c'est super important, mais je suis avant tout ici pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, que ça soit la perte de poids, le raffermissement, donc je veux vraiment que vous bénéficiez de mes capsules, puis je veux que vous apportiez de la bonne information, donc je ne fais pas juste ça, puis je fais ça pif par la tête, je fais de la petite recherche aussi avant. Je passe beaucoup mes capsules sur ce que vous me dites, les commentaires, etc. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que c'est ça qui va m'aider à faire les prochaines capsules. Donc aujourd'hui on parle de l'eau, c'est une composante qui est super importante juste à notre organisme en général, même si on ne veut pas perdre de poids, juste dans le maintien de la vie de tous les jours, l'eau c'est plus important que la nourriture quasiment. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Moi dans mon domaine, on joue beaucoup avec l'eau, c'est quelque chose qui peut être dangereux à un certain point quand on parle de déshydratation. Donc je veux quand même prendre le temps de vous en parler parce que je trouve que c'est très important. Donc l'eau, ce que ça va faire, il y a beaucoup de choses, notre corps est fait d'eau. Il faut dire, la majorité de notre corps est faite de l'eau, les muscles sont faits d'eau, donc notre glycogène musculaire, donc la composante de nos muscles, ce qui est du glycogène, est majoritairement faite de l'eau et du sucre. C'est drôle à dire, mais nos muscles sont faits de sucre. Mais c'est du glucose plus de l'eau, donne du glycogène. À ce moment-là, ce qui est super important de comprendre, c'est que si on ne boit pas assez d'eau, premièrement on va créer une déshydratation. La déshydratation, un signe de la déshydratation, c'est la soif. Ce qu'on fait normalement, c'est qu'on boit toujours quand on a soif. On ne va pas boire, on n'a pas tendance à boire de l'eau si on n'a pas soif. Mais ça, c'est vraiment important de comprendre parce que dès qu'on a le signe de soif, c'est parce qu'on est déjà déshydraté. Il faut vraiment boire avant d'avoir soif. Ça, c'est le premier truc que je vous donne. Votre urine, c'est super important de regarder aussi votre urine. S'il est très, très foncé ou très, très dense, là. Ça, je ne l'espère pas parce que ça, vous êtes dépassé le stade de déshydratation. Mais une urine foncée, c'est normalement signe que vous êtes déshydraté. C'est sûr que l'urine va varier avec aussi ce qu'on mange. Ça fait que dépendamment, des fois, elle peut changer de couleur. Mais ça, c'est peut-être en grande quantité de ce que vous mangez. Mais il faut vraiment noter ça. Il y en a beaucoup de femmes. Non, je ne veux pas regarder l'urine ou les excrets, je ne veux pas, de nos intestins. Il faut vraiment regarder aussi tout ce qui sort de nous autres parce que ça donne une bonne indication de notre santé à l'intérieur de notre corps aussi. Donc, tu sais, un autre signe, une autre chose qui peut nous déshydrater, c'est vraiment au niveau de la chaleur. Donc, l'été, c'est sûr à 100%. Dans les entraînements, si on ne se réhydrate pas comme il faut, ça peut nous déshydrater. Le sauna, évidemment, il faut se réhydrater après avoir pris un sauna. D'autres choses aussi, la diarrhée, être malade, tout ça, ça va nous déshydrater complètement. Quand on a une diarrhée, c'est de l'eau aussi qui sort. Fait qu'il faut comprendre que cette eau-là n'est pas absorbée par notre corps. Fait qu'il faut se réhydrater constamment. Il y a des choses aussi comme le café, les boissons gazeuses. Tout ce qu'il y a de la caféine, ça déshydrate. Donc, c'est super important de la quantité de café que vous allez boire. Si vous prenez une tasse de café, vous buvez deux tasses d'eau. Fait que c'est vraiment important de comprendre ce concept-là. Fait que je voulais vous parler un peu de la déshydratation dans la première capsule. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner des trucs pour rester hydratée. Et je vais vous parler un peu du concept de ce que nous, on fait avec l'eau et un peu la mentalité derrière tout ça. Je ne sais pas quelque chose que je veux vous appliquer nécessairement, mais je veux vous faire comprendre l'effet de la déshydratation aussi. Donc, sur ce, je vous vois dans deux petites secondes pour les membres. Pour devenir membre, www.enforme.com.abonnement. Et vous allez avoir accès à mes deuxièmes capsules. Et en plus, vous allez recevoir un programme d'entraînement à tous les mois de mon entraîneur Maxime Saint-Onge. Donc, si vous vous êtes intéressé, simplement, allez sur www.enfantbourel.com.abonnement. Donc, pour les membres, je vous vois dans deux petites secondes. À tout de suite!